et salut à toi qui regarde cette vidéo donc on était arrivé au moment où il faut aller fouiller la planque de barnet donc toujours à la recherche de du tueur de lucas donc jack et joe là dans la partie de la mission précédente avait l'air de dire que ce serait probablement barnet je pense qu'il faut on va aller creuser tout ça ok bah let's go quoi qu'est ce que je pourrais attendre le bus ah bah attends je suis un truc j'ai rien c'est pas ça merde hein Normalement, j'avais... ...mais je sais pas quand ils reviendront. Ok. Bon, de toute façon, il va sûrement revenir au moment où je vais être en train de fouiller. Normalement, j'avais mis l'échelle. Est-ce que je peux l'attraper direct ou il faut que je monte sur le truc ? Je monte là-dessus. Bon, du coup, si c'est bien Barnet qui a tué Lucas, je pense que ça va compliquer les choses quand même. On va pas se mentir. Là, c'est bien, ça repop dans le truc. Du coup, je me fais un kit de soins. Bon, forcément, il n'y a pas les inhibiteurs, mais ça me fait un petit kit de soins militaire. C'est une sorte de collectionneur ou quoi ? C'est vrai, je suis en train de me dire, il y a un kit de soins normalement dehors. C'est du matériel dessus. Oh, ok. C'est toujours bon à prendre. On va pas cracher dessus. Et du coup, je peux tout re-looter là. Attends, on va pas se priver. Tant qu'on est là, les ressources, on en trouve pas beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on fouille, c'est des petites quantités. Donc, on va pas cracher dessus. Ça, je crois qu'il y avait rien dedans. Ça, je crois. Il y a des boutiques partout. C'est pas une preuve. Oh, cet endroit est une vraie porcherie. Aiden, dépêche-toi. Quelqu'un approche. Ah, super. Sors de là, maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est chelou. Je sais pas ce que je dois faire. Ça me dit de fouiller la planque. Mais... Peux-je continuer de fouiller là ou pas ? C'est parti. C'est bizarre, ça. Bon, on va continuer de fouiller. Je suppose qu'ils vont arriver au moment où je serai en train de fouiller. Pourquoi tu passes pas là ? Putain. Voilà un truc. C'est un bout de peau. C'est quoi, ce bordel ? Oh, putain. C'est... C'est de la peau humaine. Hacon. J'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de Barjot. Quoi ? Ouais. Je vais gerber. Dégage de là. Dégage de là. On parlera à Ettore. Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur ? Je savais pas qu'ils engageaient des pèlerins comme gouvernante dans ce trou. Est-ce que tu mue, Barney ? C'est quoi, ce truc ? On a pas... Un petit morceau de Lucas pour souvenir de lui, espèce de taré. Va te faire foutre. Bien essayé. Mais c'est pas à moi. Je vais te buter, fils de... Ok. Il est où ton pote, là, pèlerin ? Non ! Je vais te tuer, sale traître ! Un pèlerin lamentable manquera à personne ! Prends ça, pèlerin ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe ici, bordel ? T'es cinglé ? Et... Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous biéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Hayden ? J'ai trouvé la preuve ! Caché dans tes affaires ! Une preuve ? Une preuve de quoi ? T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort ? Ou quand il était encore vivant ? T'es complètement cinglé ! C'est pas moi ! Peut-être que c'était pas toi, mais ton taré de frère ! Barney n'est pas un psychopathe ! Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas ! Je vais voir Aitor ! J'ai la preuve qu'il cherche ! Hayden, c'est pas nous ! Personne te croira au bazar ! Alors d'où venait ce morceau de peau, Sophie ? Et des fausses preuves pour nous tendre un piège ! T'as déjà pensé à ça ? Qui ferait ça ? Et pourquoi ? Pour que toute l'attention ne soit pas sur le vrai tueur ! Qui a le plus profité de la mort de Lucas ? Qui... avait le plus à gagner ? Si c'était si facile pour toi d'entrer ici, quelqu'un d'autre aurait pu venir avant toi et placer la preuve ! C'est pas faux ! Peu importe ! C'est entre Aitor et toi maintenant ! Attends ! Je t'en prie ! Aitor ne se soucie pas de la vérité ! Il se soucie pas de trouver le vrai tueur ! Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar ! C'est pas ma guerre, Sophie ! Non ! Mais tu auras du sang sur les mains ! Le sang des innocents ! Quelqu'un est en train de nous piéger ! Quelqu'un d'intelligent ! On est pas des sadiques qui voudraient dépecer Lucas ! Et tu le sais ! Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs ! Oui ! Et on s'en débarrassera ! Mais pas comme des psychopathes ou des assassins ! Crois-moi ! C'est un piège ! Je vais t'aider à te rendre au centre ! C'est promis ! Comment ? En me débarrassant du plus gros problème de ce pays ! Les pacificateurs ! Ça m'a l'air dangereux ! On se prépare pour ça depuis longtemps ! Je te raconterai tout quand je serai prête ! Garde ta radio près de toi ! Il est temps de faire quelques changements dans le coin ! Ok ! Bon ! De toute évidence, il reste... J'ai bien engagé le truc pour ne plus être trop du côté des pacificateurs ! Par contre... C'est quoi cette boîte là ? J'ai pas été déjà ! J'ai pas été déjà ! Il y a un truc caché là ! Comment on y va là-dedans ? C'est bizarre ça ! Quand j'étais en bas, je pouvais rien faire ! Ah si ! Attends ! Il y avait là ! Je sais plus si j'étais descendu ! Non c'est pas là ! C'est ici là ! Ah mais si ! J'étais descendu déjà je crois ! J'avais été voir ! J'ai des trucs à louter je crois ! Ah ouais non ! Je pouvais pas ouvrir ! C'est vrai ! Je sais pas, il y a peut-être des fenêtres ouvertes par l'extérieur ! C'est bizarre ! J'ai reçu de ce ventres maintenant ! Non, on n'a pas une pression ou... J vous enrend Je trouve pas d'ouverture. Il n'y a pas d'autres endroits que les endroits où je suis déjà passé. Du coup je ne sais pas où il va. C'est peut-être plus tard que tu me diras que c'est l'air planque. Donc là sur la mission principale. Attends faut que j'attende qu'elle appelle c'est ça ? Il est tombant qu'elle appelle dans ce cas là. Ilայ ! Est-ce que ? Est-ce pas bon ! Ah oui, tout à l'heure j'ai vu un truc dans le chargement, il disait que les camps de bandits, si tu vas la nuit et que tu détruis leur truc qui fait des UV, les infectés vont les attaquer. Ça peut être moins comme plan ça. Attends j'arrive ma poule, je vais juste aller checker un truc vite fait là. Non c'était pas là. Ah t'as oublié de nourrir les poules ? Bah alors, j'suis pas bien, oh sérieux ? J'étais si haut que ça ? Oh ça va... Est-ce que ça repop les loot ? Eh non. Non, ça pas repop. Il y a des endroits où ça repop et d'autres non. Ok. Alors, Johnny et Sophie au Bazar. C'est parti. Ok. Ok. Par contre il est censé y avoir des trucs pour m'aider. Ah mais non, il faut qu'il soit plus... Un étranger décide de nous donner quelque chose dont nous avons besoin et vous y voyez du mal. Les récoltes ont besoin d'eau. Eh, je suis ce pèlerin. Qu'est-ce qui va pas ? C'était vous. Ha, super. Nous avons une autre ration du jour, mais Maria veut tout utiliser pour se laver les cheveux. Parce qu'il y a pas moyen que je supporte un jour de plus comme ça. Ça t'est peut-être égal d'avoir des cheveux comme un mouton qui a bien dépassé sa date de tonte, mais... Tout ce que je veux c'est arroser les plantes, Maria. À quoi ça va te servir des cheveux brillants si tu meurs de faim ? Il va pleuvoir ce soir, j'en suis certaine. Tu vas utiliser toute l'eau et ensuite il pleuvra. Ces plantes n'ont pas besoin de beaucoup d'eau de toute façon. C'est juste pour me montrer que tu te fiches de ce dont j'ai besoin. D'accord c'est la même réponse sauf qu'il y en a un où il écrit progression. Ok. Je suis sûr que vous pouvez trouver une solution. Peut-être que vous pourriez laver vos cheveux et réutiliser l'eau pour arroser les cultures. Non l'eau savonée c'est pas bon pour ça. Et les microbes ne sont pas bons pour moi. J'ai compris. Je n'ai pas besoin de me doucher toutes les semaines, mais je dois maintenir un niveau d'hygiène minimale. J'ai utilisé un savon en base de plantes. Elle a raison, l'hygiène est la priorité numéro 1 même dans les périodes les plus sombres. Les microbes tuent tu sais. Les microbes ? Sérieusement ? Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que sont les microbes Patricia. Je crois qu'on doit tous garder un esprit ouvert et en apprendre un peu plus pour prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne raisonne pas correctement. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel à laisser nos cultures dépérir et mourir ? Très bien mesdames, je vous laisse vous en occuper. Ok. Souffle un peu. Allez, des fois il y a vraiment des missions, what the fuck ? Aiden ! Ça fait un moment que tu es là maintenant. T'es quasiment l'un des nôtres. Je suis tombé sur un mémorial au poison de Houndfield. C'est pour me dire ça ? On peut dire ce qu'on veut sur les patients. Ouais, du coup maintenant j'ai que des tyroliennes en fait. C'était avant que je fasse mon choix que j'avais les trucs pour sauter là. Mais ça du coup c'est... Alors attends, si j'ai bien compris. Tac, tac. Comment on va ? Voilà, c'est comme ça. Là c'est le prochain stade. D'accord. Et ça du coup, pour que ça s'améliore, il faut que j'aille débloquer le... Est-ce que ça correspond aux zones qu'ils ont ? Il y a combien il y a ? Tac, 7 trucs. 1, 2, ils en avaient un de base. C'était celui-là. Là, moi je leur ai donné celui-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, ça doit être ça. Chaque nouveau territoire que je leur donne, il m'améliore les trucs à chaque stade. Ça doit être ça. Ok. Euh, du coup, moi je vais là-bas. Putain, j'ai cru qu'il allait pas attraper le truc. Bonsoir. Souvent, ils ont rien sur eux, ces petits bâtards. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on... Qu'on s'en serve pas pour looter comme des cochons. Ouais, putain, il y a du monde. La journée, les abris comme ça, ils sont vraiment blindés. Ouais, d'accord. Pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Après, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. J'ai pas eu par terre. Je me disais, attends, il y avait personne. Ouais, mais les conteneurs, là, je peux pas, là. C'est pas le moment. Ah si, je pourrais. Ouais. Ok. On arrive au bazar. Eh, salut les gens. Comment ça va ? Ça va bien ou ça va bien ? Qu'est-ce t'as, quoi ? Debout, là. Oh là, c'est quoi ça ? Épée longue historique. Dégâts contre effectifs, plus 15. Dégâts contre meufs, plus 9. Dégâts pour la vie. Oh, putain, par contre, ça coûte 1600. Si c'est une épée longue, c'est que je la manipule à deux mains. Théoriquement. Ouais, ça serait con d'acheter ça maintenant. Elle est niveau 2, mais je suis pas loin de passer niveau 3. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de l'acheter maintenant. Ouais, ils vendent des trucs... Putain, plus 24 quand t'es infecté. Je pense que quand ils précisent pas, c'est automatiquement à deux mains. Parce qu'à chaque fois que c'est à une main, c'est écrit que c'est à une main. H longue, ouais. Si c'est pas précisé, c'est que c'est des armes à deux mains, je pense. Ok, tiens. 330. Je pense que le mieux pour acheter des armes, c'est de le faire quand... Il y a un bordel, là. Ouais, je pense que le mieux, c'est de le faire quand tu viens de passer un niveau. Parce que là, je vais bientôt passer à un niveau. Je pense pas que les armes vont prendre le niveau en même temps que moi, quoi. Ouais. C'est pareil, il va falloir que je buie désinfecté parce que je peux pas améliorer mes trucs, là. Là, je peux le faire une fois, mais... Pour pouvoir... Attendez. Ah oui, il y a un truc électrique. Ah ouais, ça rajoute 4% aux dégâts de base. De fait de l'améliorer. C'est cool. En général, je mets celui-là. Ah, mais attends, je suis en train de me dire... Ils ont différentes couleurs, donc... Est-ce que ça dépend de l'arme ? Est-ce que c'est lié à la couleur de l'arme ? Ouais, il faudrait que je gratte ce truc-là, là. De l'instant, je me suis pas trop intéressé vu que j'ai pas beaucoup d'armes à... ... qui s'améliore. On sait qu'elle est, là. Il va falloir que... ... que je gratte ça. C'est de la folie, Sophie. Les pacificateurs ont plus d'armes, plus d'hommes. Ils nous écraseront comme des vers de terre. Et il t'aura peut-être plus d'hommes, mais on a l'avantage du terrain. L'avantage du terrain ? Mais t'es dingue ! Je m'y oppose. Tant que je dirigerai le bazar, personne n'attaquera les pacificateurs. Tu n'es plus responsable du bazar. Quoi ? T'es pas un leader, Carl. Ça n'a jamais été le cas. On a perdu des hommes à cause de toi. Des cristaux. T'as failli te faire tuer. Ma mère voulait un bazar libre. Pas des esclaves au service des pacificateurs. Je veux restaurer la paix ici. Soit tu m'aides, soit tu pars. Roger ! Humphrey ! Arrêtez-les ! Mais qu'est-ce tu fais ? Ils veulent trahir le bazar ! Roger ! Tu n'as plus aucune autorité, Carl. Tu veux être comme ta mère ? T'auras du sang sur les mains, Sophie ! Beaucoup de sang ! Carl a raison. On n'a aucune chance dans une bataille ouverte. Sophie ! C'est quoi ce... Donc... On va commencer. Sous-titres par l'Oise ! C'est quoi ce que tu as ? lenspère ! C'est quoi ? Trop d'eau, plusner les mains !